Samson qui continue d'agresser le porteur de balle, grâce à lui on récupère le ballon sur TT et Payet qui va frapper et ça passe au-dessus. Deuxième alerte marseillaise après 15 minutes de jeu, frappe un peu trop au point levé de Payet. Il y a de l'idée et il y a de l'envie aussi. Le supporter prend la balle en pleine figure mais en plus de l'idée, de la théorie derrière ce geste, on sent beaucoup d'envie sur ce début de match de Dimitri Payet. Allez le coup franc pour Payet, la deuxième occasion, ses deuxièmes poteaux, un peu d'attentisme Lyonnais, la reprise de volet, ça va dans les gants. C'était Strootman là, c'était pas facile. C'est parti, la frappe directe s'est contrée par le mur, il a failli se faire avoir, Johan Pelé, le corner pour l'Olympique Lyonnais. Il n'était pas loin du CSC de Strootman, complètement battu par un appui qui se dérobe. Ça aurait été bien payé au-delà de la performance collective de l'OL sur cette midan, même le coup franc en lui-même n'était pas tiré très fort. Toko Ekambi, Toko Ekambi qui continue son slalom, Cacré, il est devancé par Rongier. Attention, dans la surface, le centre, c'est sauvé par Pelé, attention, c'est dégagé par Strootman. Première alerte lyonnaise dans ce match. C'était assez bizarre, on a regardé Toko Ekambi se balader avec le ballon. C'est encore lui qui va transmettre Akini Tete, le temps fort lyonnais, le centre, c'est légèrement trop profond. Il y a Marseille qui commence à avoir peur en défense. Effectivement, on a vu d'abord une situation où finalement c'est un peu la qualité individuelle des joueurs qui a fait la différence. Toko Ekambi avec un peu de réussite et ensuite Aouar qui s'est bien emmené le ballon, qui aurait pu mieux faire encore. Et ensuite, deuxième situation avec un centre. Et Cornet qui arrivait à lancer. Loel qui insiste sur ce côté droit, les combinaisons entre Oussema Aouar, Toko Ekambi. Et là, il n'a clairement pas montré qu'il était moins costaud que Dembele. Le minot. Attention, c'est lui face à Aouar, cette fois la frappe lyonnaise, c'est contré, la première énorme occasion pour Loel. Elle est pour Maxence Cacré. Et là, justement, il s'est fait avoir, j'ai l'impression. Camara un peu trop... Heureusement qu'il est devant le dos, l'épaule d'Alvaro. Très bien trouvé par Aouar et là, c'est le genre de frappe. Alors, c'est dommage qu'elle ne soit pas plus sur un côté. C'est en revanche le genre d'intervention défensive où on le sent d'ailleurs dans le regard d'Alvaro Gonzalez. Il ne sait pas s'il a été très inspiré de la contrée parce qu'elle est en plein dans la trajectoire pour atterrir dans les gants de Johan Pelé. Alors, le ralenti. L'arbitre qui siffle. Et qui va faire appel à l'arbitrage vidéo, mais je pense... Attends, mais je ne sais pas si c'est le torse. De cet angle-là, on ne voit rien. Ça ressemble beaucoup à une main, mais... Il a les mains contre le torse, j'ai l'impression, je ne sais pas. Mais par contre, je me demande s'il n'y a pas hors-jeu sur simplement l'incursion de Martin Terrell, ou le moment où Dembele lui fait la passe. Il m'a l'air légèrement hors-jeu, donc... D'accord, je n'ai pas fait attention. Ouais, on verra. Alors, pour moi, il y a main. Et pour moi, il y a peut-être hors-jeu juste avant. Donc, à voir. Où c'est ma voix ? Oui, ça ne mérite pas spécifiquement de relance. Non, 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 je suis désolé. Je m'excuse pour ça. J'ai un quota de blague à écouler. Est-ce qu'on va encore prendre 8 ans avant de prendre une décision ? C'est étrange de ne pas avoir davantage de ralentis, mais... Alors moi, de mon côté, j'ai l'impression qu'il y a effectivement main, parce que c'est la main qui me semble décollée qui entre en contact avec le ballon. Mais il me semble... Moi, je ne suis pas convaincu par l'angle de la caméra. Je ne fais pas d'autres jeux de mots sur un autre joueur. Tant mieux, tant mieux. Ah, enfin, il va y regarder. D'accord, donc s'il va regarder, ça signifie qu'il n'y a pas hors-jeu. Et, à mon avis, s'il va regarder, ça signifie qu'il y aura pénalty. De toute façon, j'ai l'impression qu'il ne regarde que... Enfin, si on a accès aux mêmes images... Ouais, c'est la main décollée aussi, j'ai l'impression. C'est la main décollée. Mais l'angle n'est vraiment pas facile pour interpréter, hein. Non, mais on voit qu'il y a une main... Il la retire, c'est quand même... Enfin, maintenant, il y a la nouvelle règle, hein, mais... Elle est quand même bien décollée, assez haute. Ouais, peut-être que ça va dedans, en plus, arrière. On ne voit pas avec cet angle-là. C'est une situation dangereuse. Voilà, il y a une main qui est collée au corps, et c'est pas celle... Mais, effectivement, il semble y avoir un petit problème de caméra. Je pense que c'est la seule image qui est disponible pour trancher, en fait. Voilà, on sait que les arbitres assistants ont accès à leur flux vidéo. Ah, il y en a une deuxième, qui vient d'arriver. Ouais, je pense qu'il va siffler. On voit, en fait, que le bras qui part, on le voit partir tout de suite, suite au contact avec le ballon. C'est dommage, parce qu'il monte son dos, après, derrière, il fait exprès. J'ai l'impression, justement... Bon, après, c'est pour pas la prendre dans le visage. Alors, honnêtement, ça me semble assez simple à trancher. Enfin, si on applique le règlement, il y a pénalty, hein. Ouais, effectivement. C'est le cas, pénalty pour l'OL. C'est parti pour Dembélé. Il en a mis quelques-uns, cette saison. Il en a raté quelques-uns, aussi. Ah, ça, c'est clair. Moussa Dembélé... Oh, c'est arrêté par Johan Pelé ! Oh, magnifique arrête, Johan Pelé ! Et l'OM qui reste à égalité avec l'OL. Ensuite, le pénalty me semble pas particulièrement bien tiré. Un peu trop axial, quand même. Je suis pas sûr. Moi, il me semble que c'est quand même un petit peu trop. Par exemple, c'est très loin du... Il y en a qui sont repartis avec Ousem Awar. Il a eu du champ, là. Il a éliminé Bouna Sarr. Bertrand Traoré bien pris par Bouna Sarr. J'y va se battre, là. Cornet qui s'en sort. Le centre, c'est coupé par Sakai de manière peu académique. La frappe de Mendes qui passe juste à côté. Qui aurait pu écarter à droite. Pas du tout. Bien au-dessus. Qui aurait pu écarter, là, juste. On le voit pas sur cette image, mais à droite, il y avait un petit espace à aller chercher via la passe. Là, il avait mis le pied. Oh, c'est bien renversé, là, pour les Lyonnais. On l'a plus beaucoup vu, Carlton Krikambi. Dans l'axe, c'est laissé. Bertrand Traoré. Très bonne passe de Bertrand Traoré. La frappe pour Awar ! Et l'ouverture du score pour l'OL ! Quel but ! Après un penalty manqué de Moussa Dembélé. L'OL qui prend l'avantage à la 82e minute. Et on disait que la lumière pouvait venir de deux joueurs. D'un côté de Payet qui n'est plus là. De l'autre, il restait Awar. Et voilà. On a parlé également de l'imprévisibilité de Bertrand Traoré qui la fixe son vis-à-vis. Mais vraiment très bien. Et qui adresse cette petite passe masquée à Oussem Awar. Libre sur le côté droit. Et encore une fois, en coupe, en fin de match, Oussem Awar décisif. Et puis Bertrand Traoré, on a eu beau lui... On n'a pas été très sympa avec lui pour sa présentation d'entrée. Là, c'est magnifique. C'est magnifique. Et Oussem Awar qui n'est pas hors-jeu. A souligner également la passe décisive sans toucher le ballon. La fameuse de Moussa Dembélé qui laisse filer la balle entre les jambes. Et même Pelé. Yohan Pelé pas en grande réussite également sur cet arrêt. Oui, la frappe est assez centrale. Il se couche peut-être un petit peu trop tôt. Et son bras levé ne peut stopper le tir. Mais globalement, ça reste quand même, je pense d'assez loin, la meilleure séquence lyonnaise. Quelque part, c'est peut-être juste qu'elle soit couronnée par un but. C'est parti d'un renversement de jeu, un peu anodin, un peu en cloche. Tout à fait. Pour Toko Ekambi qu'on n'avait plus vu. Et ça finit au fond des filets. Et on peut aussi reprocher à soit Saka et soit Alvaro de ne pas avoir été à l'endroit où il fallait. Du coup, il semblerait que... Attention, on va laisser cette action se dérouler. Bertrand Traoré. Bertrand Traoré. La talonnade. Il régale. La frappe. Ça fuit le cadre. Ça remet derrière. Oh la la la. Camara qui va sauver Marseille. Même si là, il va perdre le ballon. Encore un frisson dans la défense marseillaise. Alors l'entrée de Bertrand Traoré assez remarquable sur ces incursions dans l'axe pour ensuite la mettre côté fermé, côté droit. Attention, Marseillais avec Rongier. Bonne protection. C'est bien joué, Rongier. Rongier pour Marley. Marley Ake. Le retour de Marsal. C'est quoi cette position ? Je comprends pas. C'est de la danse contemporaine. Il signifie bien sûr que Marsal a joué le ballon. C'est pas hyper clair. C'était assez limite. Qu'est-ce qu'on va voir là ? Non, c'est une belle intervention défensive de Fernando de Marsal. Rongier, très très bonne passe. Il me semble que c'est très correct. Oui, très très bonne défense. Effectivement. Juste le pointu pour subtiliser le ballon et c'était moins une. Parce que Marley Ake avait l'occasion de vraiment devenir le héros marseillais ce soir. C'est terminé. L'Olympique lyonnais rejoint le dernier carré de la Coupe de France. En espérant pour le club lyonnais qu'il fasse mieux que l'année dernière où il avait été sorti par le Stade Rennais. ... ... ... ... ...